Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo, la toute première de l'année, j'en profite pour vous transférer et vous adresser mes meilleurs voeux de réussite, n'hésitez pas à faire ce qui vous est possible pour réaliser vos rêves sans bien sûr oublier de sécuriser votre situation malgré tout, la meilleure des santé, c'est le bien le plus précieux, et accessoirement pas mal d'informations Dragon Ball-esque, et c'est ce que je vous apporte dès aujourd'hui. On a eu tout un florilège d'informations, à la fois concernant l'arc passé, l'arc Granola, et sur le cas très particulier de Black Freezer, des petits secrets de fabrication donc concernant cet arc, concernant le nouvel arc, super-héros, la préquelle au film, et quelques indices et révélations sur ce qui nous attend dès le chapitre numéro 89. Je vais vous en retranscrire chacun des points majeurs, directement énoncé par Toyotaro, l'auteur, co-auteur du manga Dragon Ball Super, accompagné de son éditeur, Victory Utida, du côté de la société japonaise Shuecha, et je me permettrai de commenter lorsque cela me semblera pertinent. Ils ouvrent le bal très très fort en nous parlant de Black Freezer, en nous disant que dès le départ, avant même que l'arc ne commence, l'arc Granola, ils savaient, lui et Toyotaro, et bien sûr Utida, l'éditeur, que Freezer apparaîtrait durant l'arc, et qu'ils ont travaillé l'arc en ce sens-là, comme une sorte de préparatif, et c'était aussi volontaire qu'ils sortent presque de nulle part dans le tout dernier chapitre, et c'est pour cela qu'un travail préparatoire dans l'arc a été fait, pour que tous les personnages parlent énormément de Freezer, sans qu'on ne le voit réellement apparaître. Chacun va exprimer ce qu'il pense de lui, du côté des haters, de Granola, Goku, Vegeta, etc., sans que le principal intéressé ne soit là. C'était l'effet de style voulu par l'arc, c'était pour susciter beaucoup d'anticipation au cours des deux années de pré-publication de l'arc Granola, et le révéler dans le dernier chapitre venait en quelque sorte pour Toyotaro acter la fin de l'arc Granola. De ses propres dires, c'était comme si c'était là que l'histoire devait se terminer, et c'est même quelque chose que l'auteur Toyotaro ressentait personnellement, c'était de cette manière-là que raconter l'histoire le faisait vibrer. Alors la raison pour laquelle cet incident s'est produit, l'incident de fin d'arc Granola, c'est car Freezer était derrière toute l'histoire depuis le début, notamment avec les agissements de son armée, et donc il y a une phrase, nous dit Toyotaro, que l'on doit toujours retenir. Tout revient à Freezer. Alors je me permets une parenthèse, c'est plutôt vrai, mais surtout dans le Dragon Ball contemporain. De toute façon, de base, dans le récit, Freezer n'existe pas. En tout cas, pour nous lecteurs à l'époque de Dragon Ball, tant que Toriyama ne l'avait pas implémenté dans l'arc Namek, ce Freezer n'existait pas, tout ne pouvait pas être forcément lié à lui. Ça l'était peut-être dans la tête de l'auteur, mais difficile à dire, surtout quand on connaît la personne et le personnage que peut être Akira Toriyama, qui avec tout son génie, se permet de construire ces histoires brique par brie. Par contre, oui, tout revient à Freezer, bien évidemment, depuis que l'arc Namek est en place, on comprend beaucoup mieux, mais c'est encore beaucoup plus le cas depuis Fukatsuno F, sa résurrection, le tournoi du pouvoir, Dragon Ball Super Broly. Alors Toyotaro nous dit qu'il a dessiné cette histoire en se souvenant de s'assurer que Freezer était un sujet de discussion constant. C'est d'ailleurs pour cela que nous étions plutôt éreintés de toujours devoir discuter de Freezer sans qu'il ne pointe le bout de sa queue. Toyotaro a donc insufflé volontairement des dialogues et de l'histoire gravitant autour de Freezer sans jamais nous le montrer, en préméditation de son apparition finale. Il dira même, je voulais m'assurer que les lecteurs n'oublient jamais Freezer et j'ai essayé de faire en sorte qu'ils se questionnent. Est-ce qu'il apparaîtra ou pas ? C'est pourquoi nous avons voulu le construire ainsi pendant deux ans. Et c'est très intéressant ce que dit Toyotaro là, parce que oui, bien sûr, il y a des dialogues, c'est peut-être même un petit peu gros et cliché, autour de Freezer, je pense que personne n'était passé à côté du sujet, fort heureusement, mais il y a des petits détails qui se comprennent encore mieux, comme notamment le fameux rayon, pseudo rayon de la mort, que Gas est capable de faire. Ça nous avait un petit peu renversé le cerveau, parce qu'étant donné que Gas avait une technique similaire à celle de Freezer, au moment où l'on croyait que Freezer était revenu, c'était encore Gas qui s'était remise de l'attaque finale de Granola, pour que ça soit réellement Freezer qui arrive après, et sans rayon de la mort. Donc il a pu se jouer de nous, utiliser quelques artifices pour la mise en place du chapitre ultime de l'arc précédent. Et d'ailleurs, Toyotaro nous dit qu'il avait beaucoup de joie vis-à-vis de cela, il était super impatient et heureux, lorsque le moment fut arrivé en disant, enfin, nous pouvons sortir Freezer du chapeau, mais il tient aussi à nuancer. Il dit, je pense que certaines personnes peuvent avoir l'impression que son apparition était trop soudaine, hors de propos. Alors son éditeur répondra de manière assez commerciale en disant, ouais bon, je doute que quelqu'un aurait pu le prédire. Bon, vous étiez très nombreux, vous qui m'écoutez, je vous remercie à l'avoir prédit. J'avais proposé ma vidéo sur le sujet, pour préannoncer en mode prédiction le retour de Freezer à ce moment-là, on n'était vraiment pas dupes. Et je pense pas que dans le reste du monde, Japon, Etats-Unis, Afrique, peu importe, ils étaient dupes non plus, tout le monde le voyait plus ou moins venir. En tout cas, ils mettent l'accent sur le fait que ce n'était vraiment pas aléatoire, anodin ou décidé au dernier moment, c'était nécessaire à l'arc selon eux. L'histoire aurait même eu un goût d'inachevé sans lui aux yeux de Toyotaru, et c'était donc quelque chose d'assez difficile pour lui à maintenir, d'avoir deux ans de publication sans que le personnage n'apparaisse, mais qu'il reste central pour l'avoir en tant que grosse cerise sur le gâteau, en toute fin d'arc. Même la rédaction du V-Jump n'était a priori pas au courant, et ça a été une sorte de choc et de révélation pour chacun d'entre eux. Alors, petite parenthèse, ça ne m'étonnerait pas. Parce que vous le savez, depuis quelque temps, j'arrive à vous proposer chaque mois, et j'espère que ça pourra continuer, les chapitres de Dragon Ball Super et Boruto en avance. Et généralement, à partir d'une semaine avant la sortie du chapitre, je peux commencer à avoir des informations, mais franchement, au moment de Black Freezer, il y en avait très très peu qui ont filtré. J'avais réussi, et j'en suis très heureux, à obtenir et vous partager le chapitre en avance, mais de mon côté, en off, si vous voulez, ça ne l'était pas de manière si prématurée que d'habitude. Et on m'avait fait comprendre que quelque chose se tramait, et que les vis du côté de l'éditeur étaient resserrées. Alors forcément, lorsque j'ai eu le reveal de la transformation de Freezer, j'y ai vu un petit peu plus clair sur le sujet, et vu qu'ils disent que la rédaction elle-même n'était pas au courant, je comprends un petit peu mieux. Toyotaru précisera qu'il voulait que cela ait un impact, je pense que, que l'on aime ou pas Dragon Ball Super, que l'on aime ou pas cet arc, la fin avec Freezer avait, oui, un minimum d'impact, et Toyotaru et son éditeur s'accorderont sur le fait que c'est une super scène. Il y a, d'ailleurs, Toyotaru accordé beaucoup de travail, et que pour lui, c'est un souvenir relativement lointain, étant donné que c'est l'une des premières choses de l'arc qui a été travaillée et décidée. Cette scène était en fait le point culminant, et il était enfin content de pouvoir la révéler aux yeux du monde au bout de deux ans, voire même plus de préparation. Alors justement, concernant ce Freezer, ce Black Freezer, sa nouvelle forme est noire, ou du moins noirâtre, lorsque l'on voit les couleurs officielles fraîchement révélées. L'éditeur va demander à Toyotaru, je suppose, que vous pouvez également nous dire pourquoi vous avez choisi cette couleur. Et Toyotaru va dire, nous avons choisi cette couleur pendant que nous préparions l'arc, pendant nos discussions préalables. Et là, il va faire une révélation sur la conception. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important, c'est que les personnes, les pages ou quoi qui vous informent, ne vous informent encore une fois qu'à moitié. Alors oui, bien sûr, il y a une histoire de cartes de crédit, vous l'avez peut-être lu ou entendu à peu près partout, mais l'autre pan de cette petite histoire liée à la conception de Black Freezer ne vous a pas tellement été partagé. Seules certaines pages ou sites sérieuses ont été capables de le faire. Alors tout d'abord, ils vont dire qu'ils se référaient aux différents niveaux de cartes de crédit. La carte Gold, Golden, la carte Noire, Black Freezer, Black. Et donc, au-delà d'une carte bancaire Golden, dorée, il y a la carte Noire, la carte Black, et on a fait évoluer Black Freezer ainsi. C'est la première anecdote de conception liée à Black Freezer qui nous révèle. Parenthèse à nouveau, mon compte bancaire n'étant pas assez rempli pour atteindre le Golden, le Black ou je ne sais quoi, je ne pourrais pas vous en parler avec certitude, mais n'y a-t-il pas, je vous pose la question, le diamant au-delà, le diamant ou quelque chose comme ça, qui pourrait faire que la prochaine évolution de Freezer serait celle-ci. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y a aussi un autre niveau de détail qui a été assez vite zappé, aussi bien via la vidéo d'ailleurs officielle que par certains relais d'informations, à savoir que Toyotaru nous dira que lorsqu'il se basait sur les niveaux de cartes de crédit, il dit « je ne plaisante qu'à moitié ». Donc déjà, il nous fait comprendre qu'il y a aussi une forme de plaisanterie entre eux avec les cartes Golden, cartes Black, mais que malgré tout, ça les a aidés. Ça a été un point d'appui pour penser à une nouvelle forme de Freezer. Ça peut paraître assez trivial, mais c'est le cas. En plus, il y avait la thématique aussi de l'or du Golden de Freezer qui avait l'air assez suprême, comme la médaille d'or aux Jeux Olympiques ou autres. C'était alors difficile d'imaginer plus élevé que ça. C'est alors que l'éditeur de Toyotaru va lui dire « mais on s'est aussi basé sur les trous noirs qu'il y a dans l'espace ». Et Toyotaru va dire que c'est difficile à expliquer, mais la couleur noire permet de faire ressentir un niveau de danger au-delà du Golden et elle a des connotations vraiment inquiétantes. Ils en sont donc arrivés à la conclusion que le niveau au-dessus de l'or est le noir. Ça ne pourrait pas fonctionner dans l'autre sens. Et ça, maître et cher de vin, ça ne vous a pas vraiment été dit. Ce truc autour du trou noir, c'est extrêmement intéressant. Beaucoup plus que des futilités autour d'une carte de crédit. Alors, je ne suis pas non plus expert en thématiques spatiales, mais il me semble bien que si un trou noir est tel qu'il l'est, c'est car sa première caractéristique est de créer une forme d'aspiration, de toute forme de lumière, de choses qui pourraient le traverser, de matière. Ce qui lui donne alors cet aspect inquiétant, cette sensation de vide absolument terrifiante et sa qualification de trou noir. Et en gros, il est donc dans la nature d'un trou noir que absolument tout ce qui va croiser son chemin va être comme aspiré et en quelque sorte détruit. Freezer en est la représentation dans l'œuvre Dragon Ball. Il n'est pas à Kaixin, il n'est pas à Dieu de la Destruction, il ne s'est pas entraîné avec un Dieu destructeur et encore moins un ange, contrairement à Vegeta ou Toppo. Mais par contre, il est le mortel actuellement qui est le plus proche de ce qu'est la Destruction. Il a quasiment, voire même peut-être déjà, la main mise dessus. Depuis les débuts, et là, c'est réellement acté avec cette forme Black, Freezer s'approche de plus en plus de ce type de pouvoir-là. Mais il n'en a pas la qualification. Contrairement à Vegeta qui a eu sa boucle d'oreille qui a été entraînée, contrairement à Toppo qui l'est peut-être déjà depuis le temps dans la chronologie, lui, Freezer, est en train d'obtenir des pouvoirs et une manière d'agir similaire à celle d'un destructeur, sauf qu'il n'en a pas le bon état d'esprit. Je rappelle qu'un Akaishin n'est pas censé tout détruire, tout péter sur son chemin comme Freezer. Il y a un équilibre. Il y a les bonnes créations des Kaioshins et les mauvaises. Les Akaishins sont là pour détruire les mauvaises créations. Comme ça, il y a un beau niveau d'équilibre dans l'univers, un haut niveau de création de mortels, et c'est d'ailleurs ceux qui avaient un très mauvais équilibre qui se sont retrouvés participant au tournoi du pouvoir. Ceux qui avaient été exonérés, exemptés de tournoi du pouvoir n'avaient aucun lien avec la puissance de leur univers. C'était uniquement le fait que leurs univers respectifs étaient bien gérés. Un bon job des Kaioshins et un très bon aussi de la part des Akaishins. Mais ça, Freezer n'en a strictement rien à foutre. Il est ce qui se rapproche le plus d'un destructeur, de la destruction, mais il n'est pas non plus une entité expressément désignée pour cela, et encore moins désignée par l'ordre divin en place dans Dragon Ball Super pour le réaliser. Donc il est comme une sorte d'électron libre destructeur. Tout ce qui est lumineux doit disparaître, c'est représenté bien sûr par Goku et sa bande. Et puis bon, on a déjà vu aussi des techniques de la part de Freezer, comme sa destruction de planète qu'il a fait sur Namek et sur la Terre, comme sa boule de la mort parfois déclinée en supernova. C'est comme si petit à petit, ce personnage avait tissé un lien de plus en plus étroit avec la destruction. Jusqu'au point tel que dans sa forme aujourd'hui tellement puissante qu'il met à genoux Goku et Vegeta dans leur meilleure forme d'ultra-égo et de vrai ultra-instinct, il s'apparente désormais à un trou noir. Les entités ou éléments naturels existant dans l'espace, et Freezer navigue bel et bien dans cet espace, dans l'univers ou voir la galaxie du Nord, au plus grand pouvoir destructeur, mais qui ne peuvent pas être considérés comme une divinité. Je n'ai pas la connaissance de toutes les religions en ce monde, mais il ne me semble qu'aucune ne désigne un trou noir dans l'espace comme une divinité. Il y en a forcément certaines qui les désignent comme une œuvre de Dieu, mais pas comme une divinité. Et donc on peut faire beaucoup de rapprochements, et beaucoup plus qu'avec une assez bête carte de crédit. Je tenais vraiment à souligner ça, ça me paraît extrêmement important. Alors pour continuer, et je pense que ça serait un petit peu plus rapide, la scène préférée de Toyotaru dans l'arc Granola, vous l'avez en mille, c'est l'apparition de Freezer. Et à nouveau, je trouve que cette descente de Freezer était vraiment impeccable, vraiment très bien réalisée. Elle aurait peut-être pu avoir un peu plus d'impact, ce Freezer qui vient faire flipper le plus puissant de l'univers, et sa posture en impose vraiment. D'ailleurs, cette scène où il descend dans sa forme de base, a beaucoup plus apporté de bonheur à Toyotaru à la créée, et à nous la partager, que celle où il passe en black. Cette page-là était celle qu'il avait vraiment la plus envie de dessiner de tout l'arc. Alors bien sûr, il ne fait pas la fine bouche, il était très heureux de pouvoir dessiner le flashback sur Bardock ou d'autres passages. Mais bon, cette partie avec Freezer était réellement sa préférée. Il s'avère que de très loin, il arrivait à manipuler tout le monde, et c'est à ce moment-là que l'histoire se termine, c'est quelque chose que Toyotaru a beaucoup aimé mettre en avant. Alors malheureusement, ils ne nous en diront pas plus sur Black Freezer, ses probables futures apparitions, mais on va passer sur Super-Héros, et le tout nouvel arc, Goten et Trunks. Alors déjà, à la base, il y avait beaucoup d'idées qui circulaient à propos de la nouvelle histoire. Un peu comme pour l'arc Moro, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque de Arc Moro Granola, ils nous disaient qu'ils avaient pas mal d'idées qui étaient listées pour pouvoir préparer de nouveaux arcs, et qu'à l'époque, ils devaient choisir entre une dizaine d'idées d'histoires pour savoir laquelle serait la meilleure dans le timing. Encore une fois, ils ne parlent pas de liste, mais cette fois-ci, ils nous disent qu'ils avaient beaucoup d'idées qui circulaient pour proposer une nouvelle histoire Dragon Ball-esque. Pour ceux qui seraient là depuis une très longue date sur la chaîne, ça devrait à nouveau vous faire écho par rapport à une certaine liste dont j'avais pu vous parler à un certain moment de manière tout à fait officieuse. Il y a eu beaucoup de discussions en interne qui incluaient Tarou, Utida, etc., pour juger ce qui pourrait être bon. Et il y a eu ensuite une rencontre avec Akira Toriyama et d'autres membres du personnel, et ils se sont mis plutôt d'accord sur le fait que Goku et Vegeta étaient les personnages principaux depuis fort longtemps, et qu'en plus, autre défaut ou en tout cas autre ras-le-bol, c'est que les histoires étaient également depuis très longtemps à trop grande échelle et intergalactique. C'était d'ailleurs quelque chose qu'il nous avait dit pour le film Super-Héros. Il voulait se recentrer sur la Terre. Alors pour poursuivre, ils nous disent qu'il pourrait être intéressant de faire quelque chose de plus petit et plus simple, au moins pour cette fois. Toyotaro voulait faire une histoire avant même que le film Super-Héros ne fasse l'objet de discussion. Et on a appris il y a quelques jours, je vous avais transféré l'information que le film Super-Héros était en discussion depuis au moins 6 années. C'est quelque chose qui intéressait Toyotaro. Mais il pensait être un petit peu hors sujet, être en dehors de l'histoire principale, et c'est pour ça que lorsqu'il en parlait avec son éditeur, il lui a proposé à l'époque, il y a plusieurs années en arrière, de faire en plus de Dragon Ball Super, pourquoi pas un spin-off. Alors cette idée de spin-off est plutôt restée dans leur mémoire, mais n'a jamais été mise en avant. Et aujourd'hui, vu que Super-Héros recadrent et recentrent les histoires, vu qu'il y a une volonté d'écarter Goku et Vegeta au moins pour un moment, cette idée est revenue sur le devant. Faire quelque chose de différent, enlever Goku en tant que star, et la première chose qu'il est venu à l'idée, à Toyotaro, c'est de faire une histoire sur Trunks. Il s'est dit que ça serait probablement, sachant que c'est le moment de le faire. Le moment d'ailleurs parfait, puisqu'ils étaient sur la mise en place d'une histoire sur la Terre. Alors lorsqu'il a fait la proposition, tout le monde a priori était très ouvert à l'idée. Il y a eu bien sûr des discussions après proposition de Toyotaro, et il est ressorti qu'il serait plutôt bénéfique de faire une histoire sur les Super-Héros. Alors ça leur faisait d'ores et déjà deux idées. Une histoire sur Trunks, une histoire sur les Super-Héros. Ils se sont dit pourquoi pas les combiner. Le côté Super-Héros rendait cohérent le récit principal, vu qu'il provenait de Toriyama, et ça lui permettait de le combiner avec ce côté un petit peu spin-off sur Trunks et sur la Terre, en une seule et même histoire, qui pouvait s'introduire dans la chronologie de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Alors il a bossé sur le sujet, il a soumis plusieurs propositions, et ils ont fini par s'accorder sur l'histoire qui nous est proposée désormais. Mais bon, ils ne voulaient pas non plus, et pas simplement pour le citer plus précisément, faire un manga de Super-Héros. Étant donné que l'histoire précédente, probablement Granola, même s'il ne le dit pas, avait tellement de développement énorme. Alors bon, cette idée de se centrer sur les Super-Héros a été remise en question, a été discutée, a été retravaillée, et Akira Toriyama a eu l'idée de faire de Trunks un Super-Héros ni plus ni moins. Alors de manière très personnelle, lorsque Toyotaro pense à la personnalité de Trunks, il pense à un personnage très cool. Donc il ne l'avait jamais perçu comme quelqu'un qui deviendrait une sorte de héros. Alors bon, là c'est lié à la traduction, je pense qu'en japonais, il y a des distinctions à comprendre. Bien sûr qu'un Super-Héros peut être cool, mais je pense modestement que Toyotaro devait visualiser Trunks comme le personnage un petit peu classe. Cool donc dans ce sens-là. Peut-être le gars, un peu comme à la fin de Dragon Ball Z, ou de Dragon Ball le manga, qui arrive de manière assez stylée avec son vaisseau Capsule Corp, bonne posture, qui présente bien, etc. Mais qui ne va pas forcément se mêler à des bails de Super-Héros, mettre un petit costume moulant et faire des pauses. Et donc dans ce sens-là, Toyotaro n'avait jamais perçu le potentiel de Trunks en Super-Héros, mais depuis qu'Akira Toriyama l'a suggéré, j'ai pensé que ça serait bien, nous dit-il. Bien évidemment, il ne va pas nous dire s'il a ravalé sa propre idée parce que Toriyama a parlé. De toute façon, ça paraît assez normal, ça reste l'auteur original. Ou est-ce que vraiment, sincèrement et purement, il est tombé fan de l'idée de Toriyama ? Ça reste une interview officielle, il ne va pas commencer à tailler ses supérieurs et l'auteur de Dragon Ball qui vient le nourrir. Mais en tout cas, ils ont parlé de ce qui ferait de Trunks un super-héros. Et Toriyama a pensé une raison pour cela. Et il était d'ailleurs convaincu que dans ces circonstances précises, Trunks deviendrait un super-héros. Ça laisse sous-entendre que l'histoire à venir devrait nous expliquer pourquoi Trunks en est arrivé là. Et ça pourrait même faire le lien avec le petit Trunks qui se moquait de Gohan super-héros, Great Saiyaman, et qui le deviendra plus tard. Alors, il nous est dit que Trunks est encore, à l'heure actuelle, un personnage un peu enfantin, un peu plus enfantin en tout cas que nous le percevons. Et Toriyama a dit beaucoup de nouvelles choses à son propos et celui de Goten, probablement qui vont être développés dans les prochains chapitres. Il met d'ailleurs l'emphase sur la comparaison entre les deux itérations de Trunks principales. Le Trunks du futur, Mirai Trunks, est un personnage complètement différent et c'est donc ce qui rend la perception de la situation difficile. Il ne se ressemble pas exactement, mais malgré tout, il y a beaucoup de similitudes. Il est donc difficile de séparer les deux dans la tête de Toyotaru. Et je pense que c'est vraiment pareil dans la tête de nombreux d'entre vous qui m'écoutez. Alors, Toyotaru nous dit qu'il aimerait que les lecteurs arrivent à les séparer, à intégrer le fait que le petit Trunks, celui du présent, est différent, ou en tout cas, assez différent de Trunks du futur. Bien sûr que génétiquement, etc., ils ont les mêmes bases, mais il faut arriver à se mettre en tête que même s'ils portent le même nom, qu'ils ont une tête très similaire, et bien qu'ils ont une personnalité différente. Et la raison à cela est très simple, c'est qu'à l'époque de Trunks du futur, ce n'était pas du tout le même contexte. Trunks du futur a grandi dans la misère, il était seul avec Gohan, Gohan qui d'ailleurs était le seul protecteur de la Terre. Gohan et Bulma étaient les seules personnes qu'il avait auprès de lui, cela a donc eu un effet profond sur son caractère. Il n'a pas tissé les mêmes liens, ne s'est pas développé de la même manière. Et Toyotaro finit par dire qu'il est sûr que tout le monde se demande comment cela va se connecter au film super super héros. Alors question suivante, quelle est votre scène préférée dans le premier chapitre de la nouvelle histoire ? A savoir le chapitre 88. Alors Toyotaro dit, je cite, il y a beaucoup, tellement de scènes que j'aime, mais je pense que cette scène d'échange entre le Dr. Brief et la mère de Bulma vers le début était vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette partie, mais je dois avouer que ce n'est pas réellement moi qui l'a créée. Cette scène est une création d'Akira Toriyama. A part ça, il y a aussi la scène de transformation en super héros de la part de Trunks lorsqu'il utilise sa montre face à l'espèce de zombie à la fin. Aussi, j'ai bien apprécié le fait d'avoir pu ajouter quelques moments de comédie romantique. C'est quelque chose que Toriyama lui-même ne faisait pas tellement à l'époque dans Dragon Ball, etc. Mais je tenais à l'inclure. A l'avenir, dans le prochain chapitre, le 89 et l'arc en général, il pourrait y avoir plus de scènes de ce type là. Et je suis d'ailleurs très satisfait de ce que j'ai pu apporter pour ce premier chapitre. Personnellement, j'aime la scène avec Goten et Trunks aussi sur le toit, discutant de la façon dont ils aimeraient qu'il y ait plus de place pour eux et pouvoir aider le monde. C'est une scène qui nous rappelle à quel point ces deux peuvent être jeunes malgré leur apparat de super héros qui permet de ressentir à quel point ils sont proches et donc cette scène m'a marqué, nous dit Toyotaru. Je me suis aussi beaucoup amusé à dessiner Trunks et Goten au lycée et c'était d'ailleurs similaire à celle de Gohan dans le même contexte. Notamment quand Trunks la vie quotidienne d'un personnage comme Trunks vous en dit vraiment beaucoup sur ce qu'est ce personnage. Vous pouvez voir qu'il est un peu étourdi mais il a aussi un sens aigu de la justice. Toriyama a également suggéré cette partie et j'ai créé la scène en elle-même. C'est donc une idée de base Toriyama mais qui a pris vie et a été mise en page par Toyotaru. Il a donc ce côté étourdi avec le fait d'être en retard à l'école mais il a un très bon sens du bien et du mal. D'ailleurs, Toyotaru dit avoir aussi apprécié les parties lorsque Trunks est arrivé à l'école notamment cette scène avec les casiers qui donnait l'impression un petit peu de cet in-movie que l'on peut voir aux USA. C'est une scène importante selon Toyotaru et c'est quelque chose que l'on voit rarement. Alors question suivante quels sont les personnages sur lesquels Toyotaru pose son dévolu notamment dans cet arc ? Alors dans cette version préquelle de super-héros Toyotaru aime beaucoup le docteur Edo. Il voulait vraiment le dessiner lui-même et c'est un personnage qui notamment dans cette nouvelle histoire il porte dans son cœur mais il a beaucoup aimé aussi Orange Piccolo et Guan Beast. Les personnages ou formes originelles créées par le film sont géniales selon lui. Mais en tout cas pour revenir aux personnages originaux du manga dans cette préquelle et bien ils sont réussis. Selon lui il y a des choses plutôt uniques et à la fois simplistes avec les écoliers les zombies etc. C'est alors là que nous aient fait un focus sur les nouveaux personnages les camarades de classe les étudiants auprès de Goten et de Trunks. Il y avait vraiment cette volonté de se rapprocher de ce que l'on retrouve dans les lycées dans les films américains et même s'il ne le dit qu'à demi-mot c'est ce qui a aussi permis d'avoir cette mixité ethnique au sein de l'école de Goten et Trunks et de ne pas avoir quelque chose de très japono-japonais. Il a donc conçu plusieurs camarades de classe avec ce type d'idée en tête. Cela fait d'ailleurs longtemps qu'il n'y a pas eu de personnages de type adolescent voire même humain terriens dans Dragon Ball de manière récurrente à l'intérieur de l'oeuvre. Généralement, c'était des extraterrestres ou autre. Cela fait même longtemps aussi que Toetaro n'avait pas apporté et dessiné des personnages terriens qui ont réellement des noms dans l'oeuvre. Il veut dire par là pas simplement un passant, un commerçant ou autre mais des personnages avec un minimum de degrés d'importance. En termes d'ennemis, il y a des fantômes, des zombies, des choses assez terrifiantes à l'intérieur de l'oeuvre mais Toriyama voulait que la conception de ces personnages se fasse de manière assez amusante donc il les a tous conçus pour qu'ils aient comme une touche de candor ou de gentillesse et c'est un résultat qu'il apprécie beaucoup. Il les a créés d'ailleurs en pensant à Halloween. Il a pensé que ce serait plus amusant à regarder alors là je fais une parenthèse par rapport au nouveau logo. On en avait discuté durant ma review avec cette Dragon Ball noirâtre ça peut avoir beaucoup de signification bien sûr. Vous étiez nombreux à théoriser dessus et de très très belles théories je vous en remercie et mon idée si vous étiez présent sur la vidéo c'était tout simplement de se dire que ça avait un lien avec Halloween peut-être même que s'il n'y avait pas eu le report du film ce chapitre serait sorti pendant Halloween ça on ne le saura peut-être jamais mais que si cette Dragon Ball est devenue noirâtre c'est juste pour se fondre à l'ambiance zombiesque halloweenesque etc. Est-ce que c'est ça ou pas ça n'est pas précisé mais cette phrase de Toyotaro me permet d'y croire un petit peu plus. Alors il nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis intimidants cette fois-ci alors attention il ne dit pas qu'il n'y en a pas il dit simplement qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai donc dessiné cette préquelle en voulant que le public s'amuse avec on se rend bien compte là maître Richard Devin que c'est un arc bien différent des précédents l'énorme menace surpuissante plutôt badass mystique etc. Là on est sur quelque chose d'assez fun d'assez folklorique avec une certaine ambiance certaines tonalités tranches de vie et de nouveaux aspects comme la comédie romantique et j'en passe. De ma compréhension ils ont voulu mettre l'emphase sur l'aventure peut-être moins que sur la menace unique intergalactique interplanétaire ou multiverselle qui nous en promet beaucoup mais nous en donne pas réellement pour notre argent en fin d'arc notamment je pense à Gass. Alors question de plus qu'est-ce qui nous attend pour le chapitre 89 de l'arc préquel super super héros ? Toyotaru répond qu'il va y avoir beaucoup de développement et de nouveaux personnages il y a des rebondissements amusants en réserve et on a bien remarqué que Mai portait un uniforme du lycée Blue on l'a vu également sur ce visuel avec tous les personnages qui d'ailleurs pour la plupart à part Goten Mai et Trunks font un jeu de mots avec des accessoires de trousse des colliers de droite à gauche nous avons Mai nous avons ensuite Fyra qui vient de File comme un classeur nous avons Shulk qui veut dire une craie Goten Trunks Compass celui qui a été sauvé par Trunks en super héros un compass qui est donc un compas nous avons Lula ou Rula qui vient de Ruler une règle pour mesurer et en parlant de mesurer nous avons aussi à gauche Scale qui peut être synonyme de balance graduation ou d'échelle et donc Mai ira également à cette école là mais aussi on nous promet quelque chose d'un petit peu plus profond avec la continuation de la toute fin du chapitre 1 ce disque mystérieux qui appartenait au docteur Gero avec des informations précieuses pour Edo et bien nous devrions avoir plus de développement plus de mystère qui sera tissé peut-être de révélation et il espère que tout le monde appréciera cela alors révélation importante il nous dit qu'il est sûr que tout le monde a deviné que la fin de l'histoire de cet arc sera liée à l'emprisonnement du docteur Edo étant donné que le film au cinéma a démarré avec le docteur Edo en prison et donc il espère que les fans s'amuseront à spéculer là-dessus comment le docteur Edo a pu en arriver là quels agissements au niveau de ces zombies alpha on a déjà théorisé sur les bêtas qui serait donc la phase ultime de Edo qui l'enverra en prison juste avant de créer les gammas à sa sortie mais je voudrais ouvrir une nouvelle parenthèse ici parce que ça va en contradiction avec un document officiel magazine V-Jump le même pour lequel travaillent ces deux personnes qui nous disaient il y a quelques semaines que l'histoire de cet arc serait une préquelle au film super-héros mais racontera également l'histoire du film en mettant en avant le fait que nous y apercevrons Orange Piccolo et Final Gohan Gohan Beast mais là Toyotaro en personne et je pense qu'on peut le croire un petit peu plus que les écrits du magazine mais bon on ne sait plus réellement sur quel pied danser nous dit que ça se clôturera au moment de l'emprisonnement du docteur Edo donc c'est très difficile d'y voir clair j'espère qu'une réponse formelle nous sera donnée avant la fin de l'arc mais peut-être que ça sera une découverte pour dans 6 mois un an un an et demi voire 2 ans lorsque cet arc touchera son terme en tout cas j'ai l'impression surtout si ça se termine à l'emprisonnement de Edo que ça ne va pas durer trop longtemps dans la chronologie de Dragon Ball c'est certain c'est uniquement quelques mois mais dans notre bonne vie réelle est-ce que ça va durer plus d'un an je me pose sincèrement la question est-ce que ça serait même nécessaire qu'un tel arc dure si longtemps je ne pense pas non plus mais bon nous verrons bien en tout cas ils nous disent que la semaine prochaine il y aura une autre vidéo elle sera beaucoup moins révélatrice ce sera Teotaro qui nous montrera comme il l'avait déjà fait comment dessiner certains personnages etc ça peut aider beaucoup de monde à apprendre à se développer on verra bien si c'est une vidéo que je traite ou non sur la chaîne s'il n'y a vraiment que du dessin je vous linkerai le truc sur Twitter ou autre en tout cas maître Richard Demain je vous remercie énormément pour ma part ce fut extrêmement riche en nouveautés et informations sujet et matière à discussion j'espère que ça aura été aussi enrichissant pour vous que pour moi merci en tout cas vraiment pour tout n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner et activer la cloche des notifications prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains Arts Divinatoires